Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du donjon de Nullbeck. On va continuer cette quête du troll en kit. Hop c'est pété, c'est pété, c'est pété hein. Alors, ça, ça, on s'en fout ça se vend mais c'est toujours de l'argent. Et ça c'est un bouclier pour le nain. Le porteur gagne plus ça en impact jusqu'à la fin du combat à chaque fois qu'il subit des dégâts. C'est très intéressant. Déjà, alors les dagues du voleur étaient intéressantes, je ne les ai pas équipées. Même si c'est vrai que je perds 5 de dégâts, j'ai beaucoup de précision, c'est pas inintéressant. Ouais, en vrai c'est pas inintéressant. Parce qu'esquiver une attaque d'opportunité tout le temps, allez, c'est équipé. On se prend des actes fact un peu légendaires, c'est parti. Exactement. Mais voilà, sur le nain, c'est un peu plus embêtant parce qu'on perd moult 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 défense, moult résistance. Franchement, pour juste gagner 2 chances de crit et le fait de taper plus fort. Le nain en fait, ne blaste pas assez fort, il ne cogne pas assez fort pour que ce soit intéressant de le jouer comme ça. Mais voilà, c'est un bel objet, c'est un bel objet. On va continuer, on ne va pas remonter, on va voir... Ah, on ne va rien voir, on va remonter. Et voilà. Tac, 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 tac. Vers la surface. Vers la surface, allez. Ouais, let's go. Tantantantantantantant. On va essayer de poursuivre cette quête là, avant de devoir choisir un camp. Et après il y a encore les galeries à explorer Ce qui m'embête un peu c'est que je me dis Je ne peux pas retourner de nouveau Dans le donjon de Nalbuk Une énigme Il y a une énigme sur ce mur Est-ce qu'on essaie de la résoudre Ou est-ce qu'on passe notre chemin Mais bien sûr Parfois je suis fort Parfois je suis faible Mais je connais toutes les langues Sans jamais les avoir apprises Qui suis-je ? Parfois je suis faible Non parfois je suis fort Parfois je suis faible mais je connais toutes les langues Sans jamais les avoir apprises Dictionnaire Sorcier Du jambon L'écho Moi j'aurais dit l'écho C'est l'écho L'écho parle toutes les langues Et il peut être fort ou faible Voilà Ah on a gagné la tête du troll Avec des sutures Et une face de crétin Chez les trolls La tête n'est pas forcément un organe vital Mais alors c'est quoi qui est vital ? L'estomac A la différence des ogres Les trolls ne connaissent pas la poésie Ok Nous avons donc la tête du troll Vous entendez le murmure de l'eau du puits ? Voilà qu'elle entend des voix cette folle dingue C'est parce que mes oreilles ne sont pas cimentées par la crasse En tout cas c'est très faible J'entends à peine Je vais essayer de monter le son Désolé Matériel maudit à la noix Ha je le savais Allons bon Un puits qui parle Pas du tout Je suis une source miraculeuse Donnez une offrande Et recevez tout ce que votre coeur désire Comment ça pue l'arnaque ? Encore un truc pour raqueter les honnêtes nains Moi je jette une pièce pour faire un vœu Et plouf Hé non ! Ça viendra en déduction de ta part Vous vous moquez de moi ? Mais pas du tout C'est comme ça qu'on fait dans la forêt de Shlipak Malheureuse Mais l'or ne vaut plus rien Avec tout ce que les aventuriers brassent dans les donjons Il en faudrait des caisses pour que je concède un vœu Il faut que l'offrande vale quelque chose Nous ne sommes pas très enfants en ce moment Est-ce qu'un objet peut convenir ? Sur le principe oui Mais n'essayez pas de me refiler des fonds de poubelles avariés Un inverseur à la charge des protons Objet intéressant Mais il en faudrait davantage Quoi ? Mais c'est l'arnaque ! Vous vous moquez Bon A vu de passage chronotroll On va le garder On va le vendre Ça ne vaut rien Ok On est revenu à un endroit Que on qualifierait d'intéressant On peut fouiller ce petit coffre du coup Attention La curiosité est un défaut Qui peut se révéler Mortel Question de courage du dragon Manuel de l'amocateur inconscient Des chaussettes de contention d'aviateur On va essayer de lui refourguer ça On va voir comment il le vit Chaussettes de gobelins C'est moi Vous vous moquez Ah ouais Vraiment Et le bleu Le bleu Vous vous moquez Ah ouais Non ça vaut rien Il faut lui donner que du doré légendaire Avec du chrome sur les bas côtés Sinon le gars il s'en fout Pas réactiver cette statue Dommage Allons voir le barman Je crois qu'on lui a vendu des trucs dorés Tac Commercer Eh ben on ne peut plus lui racheter Evidemment Sinon ça n'aurait pas été aussi drôle Les dagues sacrifiées de Skelos Un coup précis inflige un malus de moins 3 De protection pour 3 tours Chianto Chianto Ça c'est fort de fruit Le pavot terni C'est vendu Les deux popos du dragon C'est vendu Les petites popos de On peut les garder On sait jamais On sait jamais On sait jamais quand est-ce qu'on en aura besoin Il faut lui trouver des conneries Aspuis à la con Puis notre troll en quitte Alors je vais regarder dans les poubelles du donjon Dans les chiottes On peut plus y faire grand chose A mon avis il faut aller dans la partie nord Derrière les mages à la con Ce qui fait qu'on va être obligé de choisir On va être obligé de choisir Un camp maintenant Eh bien soit Nous s'y sommes préparés Après tout Je balade un peu avec Appuyer sur le bar espace Pour voir si jamais il y a des choses qui apparaissent Ouais Toutes ces filles qui sont nues sous leurs vêtements Non je dois rester calme Et concentré Ah ouais 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 Il faut hein là c'est dur C'est dur mais bien Bon allons voir ce crétin Vous êtes les renforts de mercenaires Que j'ai commandé Sur Palantir emploi Les lances que naient de l'enfer Où j'avais mis le temps C'est à dire que Oui 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 c'est ça Mais les embouteillages sur les routes La diligence Un accident Bref nous sommes là T'es sûr de ton coup ? C'est un peu risqué l'imposture J'improvise J'ai faribole dans mes nouvelles compétences Curieux Je vous imaginez plus redoutable Ah oui ben C'est de la ruse Je vois Vous n'avez l'air de rien Vos adversaires vous sous-estiment Et ainsi vous prenez l'avantage Très intelligent La ruse c'est de la merde C'est vrai que la ruse ça permet de rester en vie Mais en ai-je encore besoin ? Moi j'aime bien quand on fait la ruse Parce qu'il y a moins de sang sur ma tunique Mais j'ai pas compris comment ça marche En même temps tu piches jamais rien Ça change pas des messes Battra sienne des cérébrés Va ramper sous une pierre Culbuto des mines C'est fini oui Ne faites pas attention Ils sont un peu nerveux Fistres Ils doivent être vraiment très puissants Pour jouer aussi bien les baltringues Vous devez être le célèbre Kane L'éventreur de sorciers Oui c'est... C'est ça oui C'est moi le chef Jouez le jeu et surtout boucler là Et vous devez être le professeur Van Asling L'annon moins célèbre chasseuse de monstres Oui je... Je m'occupe surtout de démons ces derniers temps Et ma spécialité est la gifle de Namzar Fascinant Nous en parlerons plus tard Bref Je vous ai mandé pour vous occuper d'une sororité de vampires récalcitrantes Des vampires ? Parce qu'il y en a plusieurs ? Attendez un groupe ça commence à combien ? A un ? Le menu frottin est indénombrable Mais leur maîtresse est une certaine Carmilla Elle et ses mignons infestent ces lieux et entravent notre exploration des ruines Cette folle aurait plus de mille ans Ah c'est... Pas mal oui, mille ans Il faudrait qu'on en sache davantage Ouais, c'est payé combien votre truc ? Si vous êtes rapide et diligent Je peux aller jusqu'à cinquante mille pièces d'or Et vous pourrez aussi vous porter acquéreur d'objets magiques très puissants Que j'ai récupérés dans de précédentes fouilles Cinquante mille ? Pas mal Et les objets magiques c'est combien ? En général je ne les vends pas Mais je ferai une exception Ce sont des équipements de haut niveau Si vous les méritez Moi ça me va Les vampires de mille ans on en défonce par paquets de douze Toutes les semaines Attendez, ce qu'il veut dire c'est que... Et vous sauriez me ressusciter ? Ouais, enfin pour les récompenses, faut pas jouer perso Ah oui, tiens, je ne vous avais pas remarqué, Spectre C'est toute l'histoire de ma vie Et de ma mort La résurrection n'est pas un procédé très complexe Je suis contente de ne pas avoir suivi l'option nécromancie Non seulement les professeurs avaient l'air louches Mais franchement, les débouchés professionnels n'ont pas l'air très motivants Alors, que dites-vous de cette offre ? C'est délicat comme décision La compagnie a encore besoin d'un peu de temps Mon temps est précieux Avant d'accepter, allons voir en face Exactement Allons voir ce que propose la concurrence Même si honnêtement, mille ans, on va pas se mentir Elles ont déjà trop vécu Bonsoir, inconnus Vous semblez être de puissants aventuriers, avides de fortune Ouais, enfin, on a l'elfe aussi C'est juste une gourde qui parle aux bouvreuils Au moins, les bouvreuils, ils ne sont pas la bière avariée, bouffeurs de cailloux J'en vois qui sont plus sensibles à mon accueil Fais attention, les vampires influencent les esprits faibles Gare ? Ah bah, oui, c'est... Nous sommes très honoraires Je suis certaine que vous allez m'aider Minute, sensu des cercueils Faut tomber la fraîche d'abord Quoi ? Crom n'aime pas les morts qui parlent Crom n'aime pas parler Faut nous payer Qu'est-ce qu'elle dit ? Je vois Je suis quand même intéressée pour vous engager Je suis la comtesse légitime de ces lieux Et je subis l'assaut de maudits nécromanciens phallocrates Je paierai Ah, si on parle d'oseille, ça va mieux Je peux vous proposer 50 000 pièces d'or si vous m'aidez Et vous aurez accès à des objets magiques très spéciaux Je garde ici depuis des siècles Pas mal ! Et les objets, c'est gratuit ? Non, mais si vous les méritez, nous pratiquerons des prises honnêtes Ça demande réflexion Et vous sauriez me ressusciter ? Mais arrête de ne penser qu'à toi Ah tiens, un fantôme, je ne vous avais pas vu Je ne me formalise plus Une résurrection, oui, c'est très facile pour moi Je fais se lever les morts d'un revers de la main Alors, que pensez-vous de mon offre ? Vous êtes prêts à signer avec votre sang ? Euh, plus tard Nous y pensons Mais nous ne sommes pas décidés Même si je suis immortelle Ma patience a ses limites Bon, pour moi, il n'y avait déjà pas de discussion Il y en a encore moins Des cadavres comblants On pose la même somme C'est pas facile de choisir Et puis chacun doit avoir des objets magiques uniques On pourrait tuer tout le monde Ça va être difficile Ils sont forts Et puis le problème des guerres entre nécromanciens C'est que c'est interminable Pourquoi ? Mais quand tu détruis un mort-vivant Il est vite relevé par l'autre nécromancien Du coup, il faut attendre que l'un d'eux contrôle tout le stock de morts du coin Pour que ça s'arrête Des fois, c'est long Armons-nous de courage La poltronnerie ne mènera à rien Pfff, il faut choisir un camp si on veut remplir nos poches sans trop de risque On pourrait tirer à pile ou face Ou s'en remettre à la main tremblante du joueur De toute façon, ils feront le mauvais choix Ouais, c'est ça Donc, être jugé pendu Eux au moins, ce sont des mortels Ça fait pas mille piches qui nous cassaient loin Ils ont fait l'académie de magie C'est un peu des gars à la régulière Et des crinières de bonnes à tracer Peu importe Suivez-moi Ils ont beau être célèbres, ils sont complètement fêlés Ruine de limie, choisir le camp des nécromanciens Ah 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 Ça, ça veut dire que S'ils chargent la sauvegarde Il y a super longtemps Il y a super longtemps Euuuh On peut On peut faire le choix inverse Hum Ta 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 On peut faire le choix inverse Alors ça nous renvoie soi-disant en arrière Mais ça Ça, ça n'a aucune importance Puisqu'on a pris tout le temps de discuter Avec les dialogues Et que Je vais pas me gêner de débloquer les deux succès Tant que j'y suis Donc ça vous intéresse pas Vous avancez la vidéo Il n'y a aucun problème Bien sûr N'hésitez pas Euuuh Moi je vais reparler aux deux autres clodos Et euh Tac Ah en plus c'est ici C'est avec le puits à souhait Bon formidable Ça on récupère la tête Et au moins je gâche pas mes objets Il y a une énigme sur ce mur On lui balance ça Euh tenter ouais Pourquoi pas ? Allons-y Parfois je suis Tac ta 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 C'est l'écho Hop la tête du machin Une tête de troll J'ai l'estomac Notre ami l'appuie Donc on va tout de suite Y filer un averseur de charge de proton Hop Objet intéressant Voilà Tac 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 On va se rechercher notre coffre Il y avait quoi déjà là-dedans ? Ah les potions de courage J'ai vu rien d'intéressant Ok Super On loupe ça Tac 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 Euh oui On retourne voir les fêlés du gocal Parce que de toute façon La terre rien n'y a Ah si attendez Je crois qu'il faut que je restocke les ceintures Par contre Y'a quoi là-dedans ? Ah c'est mon sac C'est le foudoir là-dedans Tac 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 C'est bon j'ai restocké tout le monde On va aller se faire une sauvegarde là-bas On va choisir les vampires On va recharger la game Et puis voilà On va laisser peser Ça c'est comme ça Voilà Hop 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 On s'arrête là On fait une petite sauvegarde Une nouvelle On est plus à ça près Voilà la douze Douze c'est parfait C'est le nombre de sauvegardes que tout le monde va avoir Tac 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 On va voir la madame Bonsoir inconnu Oui Ah par contre ce qui est chiant C'est que j'ai un peu zouqué le Bon Et donc Là on a débloqué le succès Pour avoir choisi la comtesse bien sûr Le jeu a une certaine forme de rejouabilité Peut-être Peut-être je vais me le refaire à un moment donné Parce que je suis en train de me dire J'ai quand même quitté le donjon de Nullbox Sans récupérer tous les livres Ça me parait dingue Ça me parait dingue que ça me soit arrivé Est-ce que c'est possible ? Techniquement j'ai pu ouvrir toutes les portes C'est fou Effectivement j'ai fait toutes les salles Euh Novelcat la conteste Non c'est pas le cas Voilà Euh oui D'accord nous sommes décidés Voilà donc on est les tarés Si tu veux Ok Moi ce qui m'intéresse c'est de t'esquiver Je cherche des morceaux de troll Donc j'ai accès à A ta zone C'est les fameux mâches qui se taillaient une bavette Tout à l'heure Ok 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 Certes Certes Putain tout est si grand Manuel de chasse aux vampires Ah Est-ce qu'on peut le lire ? Manuel de chasse aux vampires sur 3 par le professeur Gilles Van Rupert Euh Si la plupart des jeunes vampires sont sensibles aux armes magiques et aux sorts de combat Il n'en va pas de même des plus anciens de ces monstres Ils peuvent encaisser sans brocher de nombreux dégâts Le seul moyen de les détruire reste le traditionnel pieu de bois taillé en pointe Encore faut-il amener le vampire au bord de la destruction pour l'utiliser Ouais On va buter un vampire c'est pas si simple Célestin le nécromancien On va discuter d'abord Grosse fatigue Peut-être qu'un petit remontant à base de jus de gencives de lépreux Pour être en... Excusez-moi c'est quoi la phrase ? Tu me la remets là ? Vous êtes un peu pâle, un peu cadavérique Une transfusion de plasma de zombies pourrait vous faire du bien Ou un morceau de pudding à l'arsenic C'est génial On propose des trucs incroyables Une base de jus de sensible de lépreux pourrait vous aider à rassembler vos esprits Ouais bah c'est... Super texte C'est presque dommage que ce soit pas doublé mais... Anneau de réponse Combat fuite Impact 5, courage moins 2, mouvement 1 5 d'impact physique Cette bague m'a l'air particulièrement intéressante J'espère que ce sera un investissement utile Les 3 bombes glacées évidemment je les prends L'argent doit circuler Des broncolis frais Je crois que j'ai pas beaucoup de stock de légumes verts Attends, avant d'acheter les légumes verts il y a peut-être les légumes verts supérieurs Du soin à 25 C'est nul Ah ça guérit au cas des effets renversés, étourdis et immobilisés Ok 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 Euh... Le grand marteau comparé alors Comparé parce que donc du coup on se bat à la main Techniquement c'était ce qu'il y avait de plus fort Là c'est un peu plus fort On gagne de la précision Des chances de crit plus élevées Des dégâts critiques Les attaques d'opportunités Infligent 2 fois plus de dégâts Ah y'a pas photo hein On l'achète hein Clavicule gauche De mort de caille de superbe On l'apprend Chevalière de la souffrance partagée Dégâts 50% Oula plus 20% de dégâts Déplogue une compétence qui inflige des dégâts au porteur Mais augmente ses dégâts infligés de 20% Pendant 3 tours Ah ok Euh... Donc euh... Je supplie 20% de dégâts Mais j'inflige euh... Non je m'inflige 50 de dégâts Donc sur un troll ça s'encaisse Sans trop de problèmes Euh... Mais j'inflige 20% de dégâts supplémentaires Je sais pas si ça vaut le coup du sacrifice Ceinture de trop-plein légendaire Euh... Avec... Moins de sprint De la régénération astrale De la régénération d'endu Et de d'emplacement Je sais pas si c'est intéressant non plus C'est légendaire ça comme item C'est pas fou hein C'est pas fou fou C'est pas folichon Et donc les broncholites Bon on va prendre les broncholites Je suis pas très fan des objets qui m'infligent un malus Donc euh... On va déjà prendre ça Toi tu as débloqué l'utilisation des marteaux Il est peut-être temps de t'échipper Voilà Voilà Il est beau hein Il est beau Polo hein Regarde moi ça comment il est beau Anneau de réponse combat fuite Ah non ! Bonjour maître voleur Toi tu as un anneau... Un anneau de courage Euh... Et un anneau d'adresse... Adresse courage avec 6 points de vie Ce qui est pas non plus si fou que ça hein Qui est quand même sympa hein Mais c'est pas si fou que ça Euh... Alors tu jouerais moins vite Tu cognerais encore plus fort Et tu gagnerais encore mouvement Hein... Moi j'ai envie de l'équiper hein Tout merci... C'est euh... Vraiment pour moi J'ai des noisettes pour les écureuils Toi tu as déjà de bons objets Y'a pas de problème Ok On a pas besoin d'argent On a pas besoin de vendre quoi que ce soit Magazon suivant Vous avez une taverne dans vos cryptes Ah ! On a pas le droit d'aller ici D'accord Euh... Allons voir quand même au bout Parce que moi je regarde sur la carte Et blablabla Mais y'a... Peut-être des trucs euh... Y'a un levier là dernière Tac, 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 tac Enfoncement de porte Et là ! Attention à ta tendinite vieux Tac, tac, tac On rentre là dedans Bibliothèque manzorienne Comprendre les nécromanciens Ah ! Nous n'avons pas tous les livres Ce qui est bien dommage Nous avons un coffre verrouillé là derrière Et un levier au bout Est-ce que c'est le levier de la boîte ? C'est le levier de la boîte Et genre c'est aussi basique que ça Ça a pas activé un piège rien Je suis presque déçu Impeccable ! Des petites popos de soin Une vieille chaussette encore à refourguer à l'autre maze Depuis à la con J'arrive plus à sortir C'est un parfum, c'est parfait On se fait une bonne virée Oh ils ont leur petit jardin évidemment Petit jardin On sent le jeu breton qui a cheval sur Sur sa capacité à fournir de la nourriture Vraiment c'est important, c'est important Attention La curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel Soutien 10, soin reçu 15 Pas mal Pas mal, pas mal Pas mal Mais c'est pas de la stat C'est pas de la stat C'est pas de la stat Je crois que j'en aurais pas l'utilité Ouais j'en ai pas l'utilité Parce que abandonner de la statistique c'est quand même Triste à souhait Hop 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 Avec notre zombie qui rampe là T'as mis au Tac 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 On est pas mal Donc là visiblement il y a une quête Au milieu Mais pour l'instant Pour l'instant elle n'est pas débloquée Il faudrait qu'on aille au puits au souhait Je vais y retourner Je me demande si je vais pas voir non plus le Hop là C'est vrai Il y a un peu trop de caillasses au milieu Surtout qu'ils sont pas indiqués sur la mini-map Et que je me balade en regardant uniquement la mini-map Je sais pas s'il nous débloque les autres accès Aux morceaux de ton gars Ah vous avez des morceaux de la créature On est sur le sujet Mais il y a des cadavres partout dans le coin C'est pas évident Et sinon pour les richesses Remplissez votre part du marché Ok Pas plus d'infos Le puits Tac, 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 tac Tac, tac La clavicule gauche de Mordecai le Superbe On progresse Mais ce n'est pas suffisant Puis ils s'en font Pas du tout voyons Escroc Éponge à grattoir de Glouphila Prolonge l'essuie tout magique Ne sert à rien dans un donjon Très bien Nous y sommes C'est pas dommage Alors ? Suivons le protocole standard des vœux On a droit à trois vœux ? De l'or, de la bière Ca gueule, salope pas nos vœux Tout va bien, ce n'était pas commencé Et non, vous n'avez droit qu'à un seul vœu L'inflation, la démonétisation des vœux Les problèmes de service après vœux Cela semble être une entreprise bien rodée Allons-y Et pas tous en même temps Je vois le risque Confusion astrale des vœux Je vais arranger ça C'est le joueur qui va choisir Quelle a de le goût Alors, à boire Corriger mes problèmes Un truc qui poutre Éloigner les vilaines choses Euh... J'ai envie de... Ah merde, j'avais envie de... J'aurais dû sauvegarder avant Bah, ça va forcément être un truc qui poutre Ou éloigner les mauvaises choses Éloigner les vilaines choses, c'est pas mal Corriger mes problèmes Moi, j'ai envie de choisir ça Je voudrais un sort Pour ne plus être au mauvais endroit Au mauvais moment Le plus simple Oui Et sans doute de faire en sorte Qu'une autre personne Soit à votre mauvais endroit À votre place Ah, pas mal ! C'est le sort de changement de place De Turlazar le Resquieur Je note que personne n'a demandé ma résurrection Eh, ça va ! Arrête de jouer perso J'ai pas eu de vœux non plus moi Et j'en fais pas des caisses D'ailleurs, c'est très bien Ouais, enfin, faudra évaluer précisément la valeur monétaire offerte par ce gain unilatéral Et en déduire un prorata venant en déduction de la part du bénéficiaire Parce que bon, sinon, c'est pas juste Allez, on s'arrache Et sinon, on peut vous donner un autre truc ? Désolé, un seul vœu par groupe d'aventuriers et par aventure C'est une limite fixée par la caisse des donjons Sinon, ce serait l'anarchie C'est vraiment la misère cette caisse moisie Oui, d'autant que c'est plutôt rentable ces vœux Et encore, j'ai un cousin qui est index dans la grande bibliothèque des savoirs indicibles Il vit dans un enfer bureaucratique On le connait ton cousin Alors, elle a gagné un pendentif de réattribution des ennuis Intelligence 2, esquive... euh, non, ça c'est ça Euh, tatata, débloque une compétence qui permet d'échanger la place du porteur avec celle d'un personnage allié Ouais, non, je suis pas fan, je suis pas fan Allons-y, hein Euh... Oh, ça va nous renvoyer ultra en arrière encore ? Non, c'est une blague Oh... Bon, on est parti pour souffrir, hein J'aurais du sauvegarder avant encore une fois Ah, c'est pourtant tous ces beaux vieux jeux qui m'ont appris à sauvegarder à chaque fois que je passais une porte Avant de passer une porte Je crois que celui qui m'a le plus marqué comme ça, c'était Borrowind Et je crois que Borrowind faisait la sauvegarde lui-même Euh... Ouais, il y a d'autres comme ça qui faisaient très mal Euh... Ok, ok Donc là, c'était avant de faire le choix Bon, on va faire le choix des nulours là Hop là C'est-à-dire que... Passe, oui D'accord, nous sommes décidés Hop là Tac, on avait choisi où de toute façon Tac, 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 on y va On voit qu'il n'y a rien par ici de mémoire, on va directement à la boutique, on n'a pas tout ce qu'il faut pour la bibliothèque, tac, commercer, tu vendais un anneau de réponse combat fuite, qui donnait un mouvement, je l'avais pris, j'avais pris tes 3 bombes, l'argent doit circuler, ça c'était pas ouf, ça c'était pas dingue, ça je prends, le marteau on prend, tac, et on s'en va, hop, on équipe les objets qui vont bien, la réponse combat fuite c'est pour toi, en emplacement 2, le marteau c'est pour toi, ça me fait plaisir, hop, et on roule. tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Hop. Activation du levier. Et on tombe une porte. Voilà. En avant, celle-là c'était pour quoi du coup ? C'était qu'on prend les nécromanciens, mais l'autre c'est quoi alors ? Je sais même plus. On a les trois items à broyer, enfin à balancer au puits. On a tout ce qu'il faut. Du coup l'autre bibliothèque c'était quoi ? Ah mais il y avait un livre dedans que je n'ai pas pris, je crois qu'il y avait un livre dedans. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a le manuel de chasse aux empires. On va juste recliquer dessus pour le lire pour que ça compte. Ok, let's go. On a encore un coffre à récup et on est bon. Qui est juste derrière là. Et on prend. Avec de mémoire un collier qui était un collier de soins. Et deux fois là, deux clics, le bienveillant ou je sais plus quoi. Je ne sais même plus comment le gars s'appelle. Tac, 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 on fonce au puits et ce coup-ci on... Ah... Je l'oublie tout le temps. Nom de fois que je me suis fait avoir par... Par ces déboulis. Ok, faisons une sauvegarde. Ok, hop. On progrès. Puis ils s'en font. Alors, à quel à glouglou ? Faut faire ce qu'à la glouglou, t'as l'autre dents. Classique. Prévisible. Boire. Manger. Voyons. Essayons quelque chose qui puisse rassasier... Même un ogre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je note que personne n'a demandé ma résurrection. Hey, ça va. Arrête de jouer perso. J'ai pas eu de vœux non plus moi. Et j'en fais pas des caisses. Et donc il a gagné un collier d'alcoolémie perpétuelle. Résistance physique 8. Deux de courage 5 de précision. Joli hein. C'est joli, c'est joli. Euh, non. Je lis de les conneries, t'en es. Je lis pas le bon collier. Un collier. 5 de courage, 5 de force. Moins 3 d'atteindre des blocs de la compétence qui permet de créer de la bière à chaque tour. A consommer avec modération. C'est très drôle. C'est très très drôle. C'est très très drôle mais j'aimerais bien voir le reste. Mais celui-là a un fort potentiel en vrai. On oublie mais... La sagesse de l'ogre évidemment, toujours. 5 de force. 5 de force c'est quand même... Mais bon, un truc qui poutre ça a l'air d'avoir aussi un gros potentiel. Déjà que le barbare il colle des gifles monstrueuses. Ça peut être pas mal. D'abord regardez je crois le truc de l'elfe. Je vais me refaire une sauvegarde ici comme ça j'aurai plus qu'à en redonner un. Hop. Amulet de distanciation sociale. Voilà. Donc euh... Ça débloque une compétence qui permet de repousser un allié ou un ennemi de 3 cases à distance. Bon c'est du contrôle c'est pas mal mais c'est pas de la stat encore une fois. Donc euh... Bah c'est un peu dur finalement. C'est un peu dur. Hop. On va regarder le truc qui poutre. Et normalement le truc qui poutre ça devrait être pas mal. J'aime bien cette scène. Vraiment Loc en mode je m'en fous. Ce sont des mecs trop énervés avec Ratatouille. La sorcière blasée. Très bien. Chrome, je veux le secret de l'acier. Ah. Je ne suis pas autorisé à divulguer les secrets des dieux. Désolé. Ceci dit j'ai quelque chose en stock qui pourra satisfaire les instincts les plus brutaux. Au final euh... Tout ça... C'est pour la baston. Non ? Ouais balèze. Ça va poutrer sévère. Je note que personne n'a demandé ma résurrection. Un collier d'ubiquité martiale. Débloque une compétence qui inflige de lourds dégâts à distance. Ah ça touche 3 cibles. Ah ça pourrait presque être intéressant de l'essayer. Ça pourrait presque être intéressant de l'essayer. Une, deux, trois ça peut être rigolo. 70 à 80 dégâts. Genre c'est fixe genre euh... Même si je choisis lui là. Ah c'est mon sac. 70 à 80 dégâts euh... C'est plus du double des dégâts de son arc. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches ? C'est le double à peu près de ce que fait l'elfe quoi. C'est même le double en gros de ce que fait l'elfe. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et sur l'elfe ça serait ultra fort pour le coup. Il touche 3 personnes. Mais euh... Je dirais qu'il est rare d'obtenir 3 personnes alignées. Euh... Donc euh... Finalement on va partir sur l'idée de génie de l'ogre hein. Parce que évidemment tout le monde sait que l'ogre est un génie. Euh... Parce que finalement l'ogre n'a pas toujours raison. Ce serait incroyable. Et on va retourner voir euh... Nos petits potes les nécros quand même. Bon on va s'églander comme ça avec des sauvegardes, des recharges. Hein bon hein. La bagarre hein m'ordonnée hein. C'est ça qu'on veut. Euh... L'ogre. L'ogre a toujours raison. La raison de l'ogre est la plus forte. Voilà. Euh... L'ogre a donc gagné un collier euh... Qui lui donne 5 de courage, 5 de force. Ça rigole plus très beaucoup. Euh... Et ton collier... C'était... Est-ce que ça peut être intéressant de revoir sur quelqu'un ? Tout de courage, 8 de physique. Si ça sent, c'est mes bottes. Tout de courage, 8 de physique. Je donne rien à personne. Ah non ! Ah mes poches ! Euh... Peut-être sur toi... Euh... C'est un collier, je le retrouve pas. Collier démoniaque de... Je tiens la bulle. Ah ça y est, il y avait 2 de force, 8 de précision. C'est pas mal. Ça permet de compenser à ce qu'il a perdu je trouve. C'est une bonne idée. Après la résistance physique, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je sais pas. J'ai perdu dégâts aussi parce que je m'enlève de la force. Je suis dubitatif. Non. Non, finalement non. Allez. On part comme ça. Ok. On parlait à Niphas. Pourriez-vous nous en dire plus au sujet de cette vampire ? C'est une créature maléfique. Mais pourtant vous avez les mêmes loisirs, non ? Vous aimez jouer avec des squelettes ? Je suis un nécromancien professionnel. Je pratique une magie rigoureuse, scientifique, et qui repose sur l'expérimentation. Rien à voir avec ces gesticulations de monstres hystériques. C'est fou comme on pourrait se tromper en vous regardant, hein ? Je suis en retard sur mes rituels. J'aimerais que tout cela aille vite. Nous aussi on veut aller vite. Surtout pour gagner du flouze. Vous en aurez. Et tout le butin que vous souhaiterez conserver. J'ai juste besoin de ces canines. En tant que professionnel, j'imagine que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les vampires. Nous avons surtout affronté des démons ces derniers temps. Si vous avez un peu de littérature ou du matériel, cela pourrait nous aider. Il y a quelques ouvrages dans mes bibliothèques. Je vous laisse fouiller. Nous avons l'habitude. Nous avons mené des recherches à la bibliothèque des savoirs indicibles. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation pour connaître cet endroit. À propos de vampires, voici un pieu en bois d'aubépine blanche. C'est le seul qui convienne pour détruire Carmilla. On lui plante dans le cœur et c'est fini, c'est bien fin. C'est plus simple à dire qu'à faire. Elle est vraiment très puissante. Il vous faudra l'affaiblir avant. J'ai aussi ce coffre. Il y a des objets magiques dedans, mais ils sont inadaptés à la nécromancer. Nous allons jeter un oeil. Vous ferez cela plus loin si cela ne vous fait rien. Pour le reste, il y a un tunnel creusé par mes sbires qui mène au plus profond du repère des vampires. Bonne chasse ! Cool ! C'est toujours bien un tunnel. Alors, voyons ce coffre. Tiens, on dirait des cristaux qui dégagent une lueur elfique. C'est pas une lueur d'intelligence, alors. Super ! On dirait bien des sels de bain de Glimed, le grand enchanteur esthéticien. On s'en sert pour augmenter le charisme et avoir la peau plus douce. N'importe quoi ! En plus, les bains, ça abîme la peau. C'est vraiment des délires de mangeurs de racines moisies. Et ça évite de sentir la crasse et la bouse de troll. Répète un peu, pisseuse de tisane. Il dégage une lumière surnaturelle qui doit pouvoir affaiblir un vampire. Elle est un peu faible. Il faudrait pouvoir l'amplifier avec une autre lumière, comme un grand brasier. D'accord, on embarque et on verra sur place. Celle de Glimed. Je suis en bois d'opin blanc. Le loot pour le massacre est là. Sauvegardons. Non mais on a assez fait les cons, on sauvegarde. D'ailleurs, on sauvegarde et on se voit dans un prochain épisode. C'était Knorrfank sur Code d'habitude Gaming et je vous dis à la prochaine. Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !